Isa en maternelle présente Mots de la taupe de Antoun Krins Un jour qu'il était à quatre pattes dans le pré en train de chercher un porte-bonheur à quatre feuilles, Benjamin le lutin sentit soudain une poussée obscure monter du sol. « Bigre, voilà que ça tremble ! » dit-il avec stupeur avant de trébucher sur une grosse motte de terre. « Bigre, ça tremble fort ! » répéta-t-il pendant que la butte remuait et gonflait irrésistiblement. Encore quelques pelletés et enfin la taupe fouisseuse apparut. « Tu, tu, tu l'as fait exprès, tête de bêche ! » crachota Benjamin dès qu'il put retrouver la parole. Il gesticulait tellement que la taupe sursauta en écarquillant tout grand ses petits yeux de mioc. « Oh, Benjamin, si tu savais comme je suis heureuse de t'entendre ! » « Ah ! Vraiment ? » grommela le petit homme. « Ça tombe bien, ça tombe à pic même ! » J'étais justement en train de me rouler dans les trèfles en me demandant ce que devenait cette vieille taupe de Maud. « Je suis dans un tel désarroi ! Mon trésor ! Mon cher trésor ! » « Eh bien, quoi, ton trésor ? » dit Benjamin. « Je l'avais pourtant enfoui dans un joli petit nid ! » poursuivit l'infortuné. « Un endroit sûr ! Il n'a quand même pas pu se sauver ! » « Tu sais peut-être en voler ! » ironisa le lutin tout en s'éloignant. « Quand tu auras fini de remuer la terre, il ne te restera plus qu'à remuer le ciel avec les abeilles ! » ajouta-t-il avant de disparaître. « Merci, merci mille fois ! » dit Maud, pleine de reconnaissance. Et elle partit en toute hâte interroger les abeilles dont elle entendait au loin l'incessant bourdonnement. « Écoute, » lui dit Mireille, « l'unique trésor que je connaisse, seules les abeilles peuvent le trouver ! Il est caché dans les fleurs, les fleurs que tu piétines allègrement si tu vois ce que je veux dire ! » Maud, qui voyait à peine, dit « Oh, merci ! » tout en s'empressant d'ouvrir quelques fleurs. Mais les tournoiements et les vrombissements de Mireille au-dessus de sa tête se faisaient de plus en plus menaçants. Aussi préféra-t-elle s'éloigner avant d'être piquée. La maladroite piétina encore quelques fleurs, puis disparut derrière la haie. « Vous ne pouvez pas regarder où vous marchez ! » s'écria soudain Barnabé. « Vous avez failli m'écraser ! » « Oh, pardon ! » dit la taupe en se précipitant pour relever le scarabée qu'elle venait de renverser. « Je ne vous avais pas vue ! » « Vous aviez surtout le nez en l'air ! » répliqua-t-il d'un ton acerbe. « C'est que, voyez-vous, mon trésor s'est envolé ! » avoua Maud d'une petite voix chagrine. « Dites pas de sottises ! On n'a jamais vu un trésor tomber du ciel ! » s'exclama le scarabée. « Fauriez mieux de courir après le voleur et, quand vous l'aurez attrapé, prévenez-moi ! » ajouta-t-il, plus conciliant. « Parce que j'aimerais bien récupérer ma boîte de peinture ! » « Ma foi ! » dit Maud un peu gênée. « J'y penserai ! » Et elle poursuivit sa course désordonnée à travers le jardin. Pendant ce temps, Benjamin le lutin réfléchissait en tirant sur sa barbe. Et plus il tirait dessus, plus il pensait que se creuser la tête n'était pas une bonne solution pour chercher un trésor. Il décida ainsi de creuser la terre. Il creusa, creusa tant qu'il se trouva bientôt dans un très grand trou, au fond duquel il s'écria furieux. « Mais où donc cette vieille taupe a-t-elle pu l'enfouir ? » Et tandis qu'il s'arrachait les poils de la barbe, le sol glissa sous ses pieds et il tomba dans la taupinière. C'est alors qu'il découvrit, stupéfait, le nœud usé de Mireille, un peigne édenté de loulou, la boîte de peinture rouillée de Barnabé, enfin tout un tas de vieilles choses sans importance qu'il jeta rageusement dans le jardin. À cet instant, la taupe qui, depuis quelque temps, surveillait le lutin d'un air inquiet, s'écria « Mon trésor ! Mon trésor ! » « Eh bien, quoi encore ? » grogna le petit homme. « Mais tu as découvert mon trésor, Benjamin ! » s'exclama Maud. « N'est-ce pas merveilleux ? » « Hein ? C'est ça ? » dit-il avec mépris. « C'est bien ça que nous cherchons ? » « Oui, tout cela ! » confirma la taupe. « Et ça aussi ! » ajouta-t-elle en montrant fièrement le chapeau troué de Siméon et le sceau percé de Léon. « Oh, Benjamin, si tu savais le plaisir que tu me fais en ayant retrouvé mon trésor ! » Le lutin réfléchit un peu, puis il baissa les yeux modestement et finit par dire d'un ton désinvolte « Bah, ce n'est rien, Maud. Il suffit d'avoir la chance de tomber dessus. C'est comme pour les trèfles à quatre feuilles. » Mon histoire est terminée.